Salut les gars, donc c'est les Beatles avec leurs gourous, on peut voir, c'est pas ça le drame, c'est pas ça, on y vient, donc là c'est une pochette des Beatles, salam, donc voilà, comme on a pu le voir, hop, donc regardez, ici, sur la pochette des Beatles, ici il y a une personne qui s'appelle Alistair Crowley, c'est lui Argy, Alistair Crowley, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui a écrit la Bible du Diable, tout simplement l'église de Satan, la Bible du Diable, c'est lui qui l'a écrit, ce monsieur qui est dans la pochette des Beatles, regardez, vous allez voir, c'est lui. Donc, là on voit le patagramme, avec le chapeau des fonds à son, les gens passent, et lui disait qu'il entendait tout ça, que tout ça lui venait du ciel, etc, mais on sait très bien d'où ça vient, c'est les djinns, les démons, etc, mais bon, lui pour lui ça venait du ciel, et les Beatles ont bien insisté sur plusieurs interviews, en disant que quand ils écrivaient, ils écrivaient inspiré de quelque chose, en fait, ça écrivait à la limite tout seul, ils me prenaient un stylo, boum, et ça écrivait tout seul sur la feuille, je vous jure, je sais que c'est spécial ce que je dis, mais je vous jure, allez vous renseigner, vous allez voir, les Beatles, ils le disent eux-mêmes, bien sûr le livre du Diable, RG, les Beatles disent bien que quand ils écrivaient, ils avaient une inspiration qui descendait de chez Padoue, d'ailleurs, ils écrivaient pas tous, c'était un ou deux dans l'histoire, et quand ils écrivaient, ça le dit tout seul, donc, boum, ils y cherchaient pas, ça le dit tout seul, voilà, donc vous avez compris, il y a plein d'artistes ici comme ça, vous pouvez vous renseigner, il n'y a pas que les Beatles, ils écrivent dans le noir, ou ils écrivent, ça c'est plutôt comme les gens comme SCH, j'en passe, mais c'est pas des conneries, j'avais déjà entendu ça bien avant que lui-même le dise, donc c'est pour ça que quand il le dit, ça ne m'a pas choqué, et les Beatles, d'ailleurs, c'est la même chose, ils écrivent, voilà, c'est spécial, mais c'est comme ça, ils écrivent, inspirés, possédés par des jeans, c'est sûr, c'est clair et net, donc on va écouter un peu maintenant, Alistair, SCH, il dit qu'il écrit dans le noir, et qu'il doit être, et qu'il a un jean qui s'appelle Godzhu, numéro 19, en lui, mais bon, c'est lui qui le dit, c'est même pas moi qui, je te laisse aller voir la vidéo que j'ai fait sur SCH, Lé, là, tu vas en, tu retournes en arrière, j'ai fait des rediffusions, et tu cherches SCH, et tu verras. Bon, on écoute un peu, voilà, Alistair Crowley, je vous dis, renseignez-vous, regardez son prénom, il est là, Alistair Crowley, voilà, bien sûr, Bosnac, Mickey Ménage aussi, j'ai fait la vidéo déjà sur Mickey, Ok, il faut savoir qu'Alistair Crowley, il se vante d'avoir tué, je sais pas si c'est violé, ou tué, ou si c'est des femmes, ou des enfants, mais il y a un nombre important, Enfin, je comprends pas, je vous laisse aussi aller, euh, vous renseignez-vous, sur les écrits, sur le réel, le concret, on ne peut pas capturer, et se, être tout fait. Un thème, ah, Sonia, ça, un thème, je sais pas comment, Beyoncé, Madonna, yes, j'ai fait déjà les vidéos, Rihanna, Jay-Z aussi, vidéo, c'est déjà fait. Il faut chercher derrière, il faut chercher derrière, quand John Lennon dit que leur, leur but, leur idéologie, c'est l'église de Thélem, Voilà, je vous ai dit, c'est l'église de Satan. C'est exactement la même idéologie, mot pour mot, de Anton Svendor Lavey, le créateur de l'église satanique, de la Church of Satan, Exact, Public Enemy, avec, euh, avec, euh, DJ McFunk, Master Flex, et j'en passe. Donc là, c'est lui, l'apologie de Satan, et c'est, euh, il était, comme je vous ai montré, dans la pochette, des Beatles. Bien sûr, moi aussi, je viens de faire une vidéo sur lui, il y a deux secondes, les gars, j'invite à aller voir. Et avec sa nouvelle pochette Néronémésis, qui est, euh, encore, un blasphème, voilà. Je te laisse aller en rediff, mais reste ici, et quand c'est fini, tu vas, parce que je ne vais pas y rester longtemps. Ben écoute, Sonia, ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas, Harvard, Harvard, il doit être aussi avec l'Hister Crouler, dans tous les coups, bref. Yes, R.J., exact. Donc allez, là, je vous laisse aller faire, euh, d'ailleurs, je vais faire une vidéo sur lui, sur l'Hister Crouler, c'est prévu, je vais faire une vidéo sur lui. Mais là, je vais vous montrer maintenant, deux, trois choses assez choquantes sur, euh, sur toujours les Beatles. Donc on peut voir cette photo avec leur gourou. Voilà, regardez, hein. Merci mon ami, vraiment que ça me touche. Donc on va passer à des images un peu plus record, regardez. Si c'est pas les Beatles, c'est qui ? Et qu'est-ce qu'ils font là, à mon avis ? Est-ce que vous connaissez ce symbole de la croix à l'envers ? Si vous savez pas, je vous laisse vous renseigner, j'ai pas envie de le dire. Enfin, c'était mon logique, j'ai même pas envie de le dire. Bien sûr, Sonia, bien sûr. Si ça, c'était pas satanique, la croix de Jésus à l'envers, ils sont là, ils sont contents. Voilà. En sachant que, comme je vous ai prouvé, ils ont invité la personne qui a écrit la Bible de Satan sur leur pochette d'album, s'il vous plaît. Réveillez-vous, réveillez-vous. Voilà, on continue. Réveillez-vous, parce que c'est réel, tout ça. C'est pas, c'est pas, voilà, ils font pas ça pour le buzz, comme certains, comme tous ceux qui pensent, là. C'est pas pour le buzz, je vous l'ai dit. Voilà. Ça, franc-maçon. C'est une technique de franc-maçon, enfin, une technique. C'est, en fait, les franc-maçons, ils, à l'inauguration, ils arrachent leur côté, ils arrachent un côté, justement. Ils mettent leurs mains comme ça, bon, vous laissez-les vous renseigner, c'est pas pour rien. Exactement, ils sont à l'envers, ils pensent que, ils sont à l'envers, mais en fait, ils se sont fait berner par le diable. Le diable les a berner, il les fait croire que, qu'ils auront la gloire et le succès à l'éternité, alors que ça va durer 20 ans. Et après, ils vont morfler dans les flammes de l'enfer, hein, c'est triste, mais c'est ça. Ce qu'ils sont pas au courant, c'est qu'ils sont vraiment plus stupides qu'ils ont envers, mais bon, ça m'étonne pas, en fait. Donc, voilà, vous pouvez voir, hein, encore des mutages avec, euh, bon, j'irais pas que c'est le cul-cuse-clor, mais bon, bref, regardez maintenant. Regardez cette pochette, s'il vous plaît, voilà, regardez, c'est bon, le bébé qui a pas de tête, là, c'est des, pfff, qu'est-ce que c'est, je sais même pas, c'est des poux aïots, des, pfff, voilà, voilà, regardez, des bouts de corps, un bras, ou je sais pas ce que c'est, mais la personne n'est pas vivante, hein, je pense que vous êtes d'accord, hein, et c'est bien les Beatles, d'accord, c'est bien une pochette, 45e anniversaire en plus, allez voir, téléchargez, vous allez voir. Ah bah oui, Sonia, regarde, le bébé, il a plus de tête, et la tête qui est là, je sais même pas si c'est le même corps, ou, enfin, si c'est la tête de ce corps-là, la tête est cassée en tout cas, elle est derrière, et je pense que même si c'est un autre bébé qui est derrière, là, il a pas de tête, voilà. Et regardez, le cordon médical, on sait même pas où il va d'ailleurs, et là, on sait pas ce que c'est, des pieds, des bras, des os, je sais pas. Ouais, sacré, bien sûr, sacrifice de bébé, bien sûr, ça, c'est, j'ai déjà fait plein de vidéos qui le prouvent, donc, si vous pensez que cette pochette est anodin, et qu'il veut juste nous faire voir que, un message positif, voilà, c'est que vous comprenez rien du tout, voilà. Regardez, j'ai juste à ouvrir les yeux, voilà, tête coupée, je vous ai dit, je sais même pas ce que ça représente, des bras, je sais pas, je sais pas, des bouts de corps sur eux, ils sont contents, ils rigolent, il est un peu dégoûté, lui, il est surpris, et lui, il est content. Bon, bon, bref, on va continuer, voilà, on connaît déjà celle-là, elle est super connue, voilà, les cornes et le CC6, mais écoutez, j'en ai une pas mal aussi, si je la retrouve, Ah, attendez. Voilà, ça, c'est ce que je vous ai montré, c'est ce que vous venez de voir, là, à l'histoire-crollée, je parle depuis 20 piges, là, il est là, dans la pochette, hein, je refais un petit, c'est lui, l'église de Satan, et j'en passe, surtout qu'il y a beaucoup de, aussi, de, de blasphème, hein, le plus gros blasphème, c'est Alistair Kroé, monsieur, il y avait, c'est pas genre Hitler, bon, voilà, Alistair Kroé, c'est, on en a parlé il y a deux secondes, donc, attendez, maintenant, il y a une autre photo, assez intéressante, mais j'arrive pas à tomber dessus, comme ça, mais, à un autre moment, c'est la même photo, mais, pris en plusieurs fois, vous voyez, vous voyez qu'ils font plusieurs gestes différents, qui prouvent vraiment qu'ils savent très bien ce qu'ils font, je vais essayer de trouver, ne l'inquiétez pas, t'as lu son livre d'acquis, Alistair Kroé, dis donc, t'as pas peur, toi, tiens, regarde, Salaam Zohair, bon, bah, je vais pas revenir en arrière, les frères, désolé, hein, vous allez prendre sur, vous, vous regretterez la rediffusion, et voilà ce que je cherchais, regardez, ah, regardez, après, un qui faisait ce geste-là, et l'autre qui faisait les 666, maintenant, il fait double 666, c'est double corne, et c'est le même moment, la même heure, vous voyez, c'est des photos juste après, donc, si vous me dites, oui, le monsieur, il a fait la pause, ils ont pris la photo, il s'est fait avoir, bah, pourquoi il y a 3, 4, 5 photos où il fait la même chose encore, oui, bien sûr, le 666 déjà, parce que ça, ça fait 1, 6, 2, 6, 3, 6, et en plus, les yeux, donc, là, là, c'est double, voilà, il faut bien qu'on comprenne, faut qu'on arrête de se voiler la face, voilà, regardez bien, il fait bien avec les deux bras, dans les deux sens que vous voulez, comme ça, si vous voyez que c'est le hasard, ça, vraiment, franchement, ah, tu vois, je suis pas au courant, mais dans le foot, il y a des trucs aussi, je vais vous faire une vidéo là-dessus, je vous le disais, dans le foot, il y a de la sorcellerie, c'est clair et net, il y a déjà des preuves, et j'ai même fait une vidéo sur des gens qui font des exorcismes, qui envoient des djinns, etc., et la personne parlait de la Côte d'Ivoire qui faisait des sacrifices pour gagner des coupes de la canne, donc, voilà, je pense que ce monsieur-là ne mentait pas, il y a de la sorcellerie dans le foot, on est au courant, comme dans la République, comme dans la musique, comme dans, voilà, ah, je savais pas ça, bah si, si, Daki, bien sûr, Daki, pardon, Alistair Crowley, bah tiens, dis le chiffre exact, dis le chiffre exact, s'il te plaît, si tu le connais, Daki, je crois qu'il y a plus de 500 personnes, il a violé, tué plus de 500 personnes, Alistair Crowley, hein, le mec que je vous disais juste avant, qui est, voilà, lui, combien Daki, est-ce que t'as le chiffre ? Mais je suis sûr que t'as raison, je sais, ce monsieur-là, il se vante d'avoir violé plus de 500, 500 enfants et les avoir tués, je sais, 500 ou 100 ou, mais bon, exactement, Sonia, exact, le dernier pape, il a, il a pas pu, c'était qui d'ailleurs, c'était Robert, ou combien il s'appelait déjà ? Il a pas pu, ouais, 300, bah voilà, oui, plus de 300, je crois que c'est 500, justement, je crois que c'est 500, ce monsieur-là a violé, tué 500 enfants, normal, il est là, il a fait un bouquin qui se vend, la Bible de Satan, normal, il a pas été en prison, il a pas, voilà, ce monde dégénéré dans lequel on vit, c'est ça, Alistair Crowley, et renseignez-vous, ça sert à rien que, allez, on va prendre deux petites secondes, pour, voilà, Alistair Crowley, pour essayer de voir les infos qui prouvent vraiment les viols, mais je le sais, je le sais déjà très bien, mais bon, c'est mieux quand on a l'épreuve, l'homme le plus malsain du monde, voilà, allez, on y vient, 10, très fort Sonia, j'ai mis quelques extraits aussi, pas mal, Carl Zero, un vrai bonhomme, donc attendez, est-ce qu'on va trouver, je me suis inoculté, toutes sortes de mots subis d'un un des bouches de salle et dégoûtante, ok, vous savez quoi, je vais faire directement une vidéo sur Alistair Crowley, comme ça, voilà, moi je vous dis, la violée est tuée plus de 500 enfants, il le dit même dans son livre, qui est l'église, la Bible de Satan, pardon, dans son livre, et c'est ce livre-là qui, à ce temps-ci, fait avancer les francs-maçons, ils sont derrière ce livre-là, l'église de Satan, la Kaba, les gens passent la magie, quoi, du vie à l'occultisme d'Alistair Crowley, et tous les gens suivent en fait Alistair Crowley, donc si vous vous remettez dans une logique, voilà quoi, c'est comme du délire, les riches de cette planète suivent le livre de ce monsieur, qui est un tueur d'enfants, il l'assume clairement, qui est un magicien, parce qu'il a fait plein de trucs incroyables, je vous dis, des trucs vraiment dégoûtants, tout de suite, s'il vous plaît, messieurs, mesdames, allez taper Alistair Crowley, biographie, etc., et vous allez voir qui c'est ce monsieur qui est le Satan réincarné, franchement, c'est l'homme le plus malsain du monde, comme l'a dit le reportage juste avant, c'est pas des conneries, c'est vraiment le diable, le diable vivant, c'est lui, même s'il y a le vrai diable, bien sûr, qui est un djinn, il y a aussi un diable qui est vivant, et c'est cette personne-là, donc voilà, je vous laisse aller vous faire vos démarches, j'espère qu'on a un peu fait un peu le tour, il y a plein de trucs que je voulais vous montrer, comme l'interview des Beatles qui disent eux-mêmes qu'ils écrivent sous influence de possession, mais j'ai pas réussi à retrouver, bizarrement, c'est dommage, et aussi le reportage sur Alistair Crowley, qui disait, oui, dans ce comme ça, je vais faire une vidéo sur lui, comme ça, je vais pas tout gâcher, je vais faire une vidéo complète sur ce monsieur qui est incroyable, vraiment, je comprends même pas qu'on puisse le laisser en vie, cette personne qui est complètement malade, mais bon, je vais faire une vidéo sur lui, ça peut peut-être intéresser certains, voilà, allez, je vais faire tout de suite une vidéo sur les signes sataniques du hibou, il y en a beaucoup, on connaît, les signes, l'œil, la pyramide, et j'en passe, mais il y a aussi le hibou, le hibou qui est une pratique des Bohemian Clubs, c'est, voilà, ils idolâtrent un hibou géant, etc., maintenant je vais vous démontrer qu'il y a plein d'artistes qui font de la pub à ce hibou, comme Drake, on peut voir dans ses clips, il a un hibou, et j'en passe, donc je vais faire une vidéo là-dessus pour que les gens comprennent exactement mon hibou, il y a pas que Drake, il y en a plein, même en France, il y en a plein, donc je vais faire une vidéo pour que les gens comprennent que c'est pas pour rien, qu'il met un hibou sur lui, et voilà, allez, j'ai fait ça. Trop d'amertume dans mes verres, il y a de merde qui m'aide dans mon verre, ici les choses font toujours à l'envers, il y a quoi de péter un câble quand tu vois ce qui se passe sur le câble, tous ces jeunes qui s'alissent leur âme juste pour rouler en câble, on demeure et on meurt dans cette prison mentale, où on a peur, où on pleure, face à l'autorité parentale, ils nous gardent dans des cages pour eux être dans le luxe, nous font croire à l'insécurité pour nous implanter leur puce, je me fie pas au mirage des marécages même si c'est le but, un de son nu s'en sort, je m'en fous de voir des guignols marquer des buts, le rêve d'un monde soudé qui lutte, est aussi vrai que les écrits qui trafiquent à leur guise pour nous faire passer pour leur pute. Nous sommes les coupables aux yeux des élites, nous sommes que des jouets pour plaisir de bourrer la corbeille Afrique, pète tout chez toi à 6h du mat' et ça s'appelle des flics, on n'est pas prêt à prendre perpète juste pour un kilo de shit, une nation où les lois de dieu sont bannies, ils nient mais si tôt ou tard l'oiseau fera son nid, ils font creuser leur tombe couvert d'or et de saphir sur un trône de diamants avec la sueur des martyrs, veulent nous faire gober Darwin en trajet, ça nous est, c'est nous les singes et c'est eux qui ramassent toutes les cacahuètes, on écoute, ils veulent nous dire, s'infuitent dans l'esprit depuis l'enfant juste pour manier ta vie, te prive d'argent et de savoir pour te transformer en personne laïque, forme les jeunes en cours préparatoire au sexe et à son industrie, comme toutes ces brigades en renfort dans la mosquée à l'heure où tu pries, trop de racisme religieux mais un jour faudra payer le prix, rendre les gains des colonisations fondées sur des mensonges et des crimes, ils aidentisent des villes entières jusqu'à que tu cries famine, pendant que tu mènes le combat, eux derrière font que se servir pour faire les choses dans la vie avant la grande exile, loin des îles, si Dieu veut au paradis. Plus j'avance et plus c'est dur, de toujours suivre la procédure, avec tout le mal qu'on endure, gouverné par les mêmes ordures, au service du diable pour de l'or pur, je vois trop de troubles dans cette grosse brume, trop de faire pencher du côté obscur, et aux effets que le mal procure, ils veulent nous balancer dans la même cure, ou dans des stutes de quarante mètres cubes, à perpète on subit l'imposture et si tu les dévoiles tu finis dans un mur, ils ont l'art d'être supportés par la tribu, ils inversent les rouges c'est nous les victimes de cette ruse, leur richesse provient de leur abus pour but de nous faire passer pour des putes. Nous sommes les coupables aux yeux des élites, nous sommes que des jouets pour plaisir de bourrer la corbeille afrique. Faites toucher toi à 6h du mat' et ça s'appelle des flics, on n'est pas prêts à prendre perpète juste pour un kilo de shit. Une nation où les lois de Dieu sont bannies, ils nîment mais si tôt ou tard l'oiseau fera son nid. Ils font creuser leur tombe couvert d'or et de saphir sur un trône de diamants avec la sueur des martyrs. Ils veulent nous faire tomber Darwin en trajet, ça nous est, c'est nous les singes et c'est eux qui ramassent toutes les cacahuètes. On écoute, ils veulent nous dire, s'infuitent dans l'esprit depuis l'enfant juste pour manier ta vie. Te prive d'argent et de savoir pour te transformer en personne laïque. Formez jeune en cours préparatoire au sexe et à son industrie. Comme toutes ces brigades en renfort dans la mosquée alors où tu pries. Trop d'racistes religieux mais un jour faudra payer le prix. Rendre les gains des colonisations fondées sur des mensonges et des crimes. Ils aidentissent des villes entières jusqu'à que tu crie famine. Pendant que tu mènes le combat, le derrière en plus se servir. Il faut faire des choses dans la vie avant la grande vie. Et on va vivre... ... Merci.